On parle abondamment de l'inflation depuis plusieurs mois, ça vous inquiète. Et Kevin, un sondage léger démontre que les hausses de prix ébranlent vraiment la population. Oui, et le coût de la vie préoccupe cette population. Ça concerne votre porte-monnaie, votre portefeuille. Regardez maintenant le drapeau, pas le drapeau, mais le tableau. Vous voyez qu'au deuxième rang, c'est le système de santé suivi de l'accès au logement. Des sujets dont on vous parle régulièrement, c'est dans le cadre d'un sondage de Jean-Marc Léger sur les préoccupations des Québécois. Si, bien tout le monde, on y passe, même si on est plus fortunés. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le coût de la vie est en tête de liste de ce sondage à 34 %. On sait, tout a augmenté. Ici à l'épicerie, l'essence, le logement, tout coûte plus cher. Tout! Non, ça va pas bien, hein? Ça n'arrête pas, puis les salaires ne viennent pas nécessairement avec. On doit s'empêcher comme de faire certaines activités par manque d'argent. Au deuxième rang, à 25 %, c'est le système de santé avec ses problèmes d'engorgement dans les urgences et les longues listes d'attente. Le mois passé, j'ai été à l'urgence et c'était vraiment terrible, l'attente. Je travaille dans le domaine de la santé aussi, puis c'est tellement rushant de vouloir donner un bon service au monde, mais qu'on ne peut pas toujours. À 14 %, c'est l'accès au logement avec des prix démesurés. Dans un récent rapport, on fait un lien direct avec cette crise du logement à l'itinérance qui est en forte hausse. On parle de plus de 10 000 personnes en situation d'itinérance dans la province. Le logement, ça coûte plus cher que ce que je gagne. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes à la rue? Euh, OK, presque deux mois. On se rend bien compte que l'économie et les finances préoccupent davantage les Québécois, mais il y a aussi les changements climatiques à 9 % et l'éducation à 5 %. Moi, je viens du milieu de l'éducation, ce serait la qualité qu'on dirait qu'il laisse à désirer. Pourtant, les profs, on ne change pas d'une génération à l'autre et pourtant, c'est déprécié dans la société. Vous pourrez consulter tous les résultats de ce sondage et voir aussi si ces préoccupations influencent vos choix politiques dès mercredi matin dans le Journal de Montréal et sur TVA Nouvelle.ca. Kevin Crang-Démarret, TVA Nouvelle, Montréal.